Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture avec encore un décor qui n'a rien à voir mais parce que voilà, Chéri est encore en télétravail donc voilà, c'est pas ma bibliothèque qu'il y a en fond mais en même temps, est-ce que ce fond n'est pas trop cute s'il vous plaît ? Je l'adore ! J'adore mon fond là ! J'adore ! Donc j'ai pas beaucoup de lectures parce que voilà, je vous avais pas caché que j'ai pas lu des masses ces temps-ci il n'y a seulement que 3 bouquins, mais 3 bouquins hyper sympathiques c'est pas des lectures de dingue, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas eu de gros coups de cœur mais en tout cas, ça a été vraiment des lectures très sympathiques j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à les lire et je vais démarrer avec le Château des Brumes que voici de Kirstine Guir et c'est aux éditions Milan voilà voilà alors de quoi ça parle ? Donc dans ce livre là, on va rencontrer Fanny qui est une jeune stagiaire de 17 ans donc elle travaille dans un hôtel et bon, tout se passe très bien elle s'entend relativement avec quasi tout le monde et elle va faire la connaissance du fils d'un des patrons parce que ce sont deux frères qui ont créé cet hôtel et elle va faire donc la connaissance du frère, du fils pardon qui vient travailler à l'hôtel et elle va également rencontrer un autre garçon qui est un petit peu mystérieux, tout ça mais voilà dit comme ça, ça ressemble à un trio amoureux dans un hôtel c'est pas le cas, il va se passer des choses parce que en fait dans cet hôtel il y a plusieurs gens qui sont un petit peu un petit peu bizarres on sait pas trop ce qui se passe il y a des histoires avec quand même des gens assez riches qui viennent qui ont un peu des casseroles d'arriero on va dire d'autres qui se pointent on sait pas s'ils ont des vues sur des gens fortunés en fait dans ce livre on va un petit peu rencontrer une atmosphère à la Hercule Poirot vous voyez, c'est qu'il va y avoir un événement qui va faire que il y a une espèce d'enquête qui va se mettre en place et Fanny va complètement y participer d'ailleurs et pour cela donc elle va s'allier avec un des clients de l'hôtel donc le fameux jeune homme qui je ne sais même plus comment il s'appelle et en parallèle voilà elle traîne aussi un petit peu avec le fils du propriétaire et donc voilà c'est un petit peu on va dire quand même un petit peu un triangle amoureux entre les trois mais c'est pas vraiment ce qui est mis le plus en avant c'est je vous dis vraiment un petit un petit Hercule Poirot sympathique je dirais pas vers son teenager parce que les protagonistes en beau et de jeune ça se passe quand même dans un hôtel avec des gens de tout âge donc il y a vraiment beaucoup de personnages aussi qui rentrent en ligne de compte mais en tout cas le personnage de Fanny je l'ai vraiment beaucoup adoré elle est super drôle et c'est pas le personnage féminin comme je vous dis voilà la romance il va y avoir une romance mais c'est pas ce qui est au premier plan on n'est pas là dans la guimauve et compagnie non non ce qui est vraiment au premier plan c'est l'intrigue c'est qui a fait quoi je peux pas vous dire mais voilà il y a vraiment toute une intrigue notamment sur un bon ça par contre je peux vous le dire il y a un vol de bijoux apparemment qui est programmé dans cet hôtel donc voilà mais il y a d'autres choses derrière et ouais moi j'ai trouvé ça sympa ça m'a vraiment fait penser à des Hercule à la arabesque Hercule Poirot c'était super sympa et je m'attendais pas en fait à avoir ça là dedans elle est loin de se douter qu'elle risque de perdre non seulement son emploi mais aussi son coeur oui donc c'est sûr que dit comme ça on pense tout de suite à une love story mais non je vous assure qu'il faut vraiment plus plus se pencher sur sur les clients de l'hôtel c'est quoi leur business en fait qu'est-ce qu'ils font dans cet hôtel qu'est-ce qu'ils cachent dans leur chambre qu'est-ce qui s'y passe quoi c'est plus ce que je retiens de cette histoire d'ailleurs c'est marrant parce que ce livre là je l'ai enchaîné juste après Winter House Hotel donc voilà j'ai passé un bon moment dans des hôtels ça m'a fait assez rire en plus à Noël également dans la période de fête de fin d'année donc voilà Winter House Hotel de Ben Guthersen avec l'illustration de Chloé Bristol édition With Albin Michel est-ce qu'il y a besoin que j'en parle ? forcément je pense que tout le monde connait cet ouvrage qui est ma foi à somme toute très sympathique c'est de la jeunesse et en fait j'ai beaucoup aimé il y a des charmantes illustrations dedans j'ai vraiment passé un super moment avec ce bouquin quoi donc là en fait on retrouve une jeune fille qui s'appelle Elisabeth je crois qu'elle a 13-14 ans il me semble je ne sais plus trop mais oui c'est une jeune ado et bon ses parents sont décédés et qui c'est qui s'occupe d'elle déjà ? je crois que c'est son oncle et sa tante je ne sais plus enfin c'est un peu on va dire comme les Thénardiers quoi voilà c'est vraiment ce sont des gens déjà qui vont assez pauvrement elle il n'y a pas d'amour il n'y a pas de chaleur là-dedans il n'y a rien avec ces gens-là c'est des gens je vous dis c'est les Thénardiers quoi il n'y a voilà c'est rien elle tout ce qu'elle aime c'est lire, 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 lire et lire encore et en fait l'histoire commence où où c'est son oncle et sa tante partent en vacances chose qui n'arrive jamais vu que je vous dis ils n'ont pas de sous et du coup il l'envoie dans un hôtel donc le Winter House Hotel et à la base elle n'est pas très chaude elle a dit bah non elle a voulu profiter d'être restée tout seule dans la maison pour pouvoir bouquiner faire sa petite vie mais non non elle n'a pas le choix il faut qu'elle aille là-bas du coup elle y va un peu entrer dans la pâte et en fait quand elle va arriver dans cet hôtel elle va être complètement sous le charme et elle va se demander un petit peu qu'est-ce qu'elle fait là également parce qu'elle sait que son oncle et sa tante sont loin d'être riches l'hôtel est assez luxueux là-bas on l'attendait on sait qui y allait tout ça donc elle trouve ça un petit peu bizarre elle sait que c'est forcément pas son oncle et sa tante qui ont payé son séjour donc déjà voilà on va dire qu'on a un mystère qui va planer au-dessus de ça donc elle va faire la connaissance du propriétaire de l'hôtel elle va se faire également un copain avec qui ils ont les mêmes délires et tout machin sur certaines choses je sais pas si c'est des charades ou je sais pas quoi bref elle va se faire un bon copain là-bas et surtout ils vont se mettre à élucider un mystère qu'il y a autour d'un livre dans cet hôtel donc là on va assister à une vraie chasse au trésor à une vraie quête d'indices et en même temps une quête d'identité parce qu'Elisabeth au final c'est pas vraiment d'où elle vient ce qui s'est passé concrètement enfin c'est un peu flou son passé et en fait elle va apprendre qu'elle a un lien avec cet hôtel et je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas spoiler mais en tout cas je peux vous dire qu'en tant qu'adulte j'ai beaucoup aimé je n'avais pas forcément vu le truc venir après oui il ne faut pas oublier ça reste de la jeunesse bien sûr mais c'est de la jeunesse comme je dis qui se digère pour un adulte c'est que il y a des romans jeunesse où c'est vraiment trop jeunesse ça fait sourire mais on se dit ouais bon voilà quoi j'aurais pu m'en passer lui non lui je suis vraiment contente de l'avoir lu il a très bien fonctionné sur moi en fait j'ai beaucoup aimé l'atmosphère j'ai beaucoup aimé l'atmosphère les petites illustrations qu'on voit à des moments tout ça et même il y a un petit côté paranormal et magique aussi dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé j'étais à fond sur la fin je me suis dit waouh qu'est-ce qui va se passer tout machin j'étais à fond en fait il a réussi à me happer et à me transporter donc pour un jeunesse que ça me fasse ça sans que je me dise c'est mignon j'avais vu venir non c'est que ça a bien fonctionné je sais qu'il y a la suite donc forcément je veux la suite maintenant donc franchement moi j'ai adoré j'ai adoré et si vous l'avez pas encore lu et que vous aviez un doute franchement à mon sens n'hésitez pas quoi n'hésitez pas on se sent bien c'était vraiment un roman où je me voyais trop genre devant un feu de cheminée avec mon petit chocolat chaud et tout donc franchement j'ai passé un super moment je vous dis ces deux lectures là j'ai adoré et après j'ai enchaîné avec ceci Evermore de Sarah Holland donc ça c'est la suite de Everless alors le souci c'est que franchement j'ai j'ai merdouillé j'aurais vraiment dû le lire plus tôt parce que du coup Everless c'était beaucoup moins frais dans ma tête et franchement ça m'a saoulé à des moments parce que je me rappelais de l'histoire des grandes lignes on va dire mais je me rappelais pas vraiment de tous les détails et j'avoue que ça m'a un petit peu handicapée pour pleinement savourer celui-ci après je me suis souvenu que en plus j'avais fait une vidéo sur le tome 1 je me rappelle que je disais que ça se sentait que c'était son premier roman à l'autrice il y avait des choses des manières des la manière de s'exprimer notamment du personnage que je trouvais un peu facile un peu ouais personnage féminin mon souvenir m'avait un petit peu agacée j'ai trouvé un peu voilà quoi et il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas plein de questions qui étaient restées en suspens et bien là pour le coup j'ai été vraiment ravie d'avoir les réponses aux questions alors je ne sais plus trop quelles questions je m'étais posée vraiment si ce n'est les grandes lignes donc là oui heureusement que je me rappelais quand même des grandes lignes donc effectivement tout est expliqué là dedans on a les réponses à tout là cette fois-ci il n'y a rien qui soit resté en suspens le personnage de Julie oui ça va se réveiller un peu plus encore une fois à mon souvenir que dans le tome 1 c'est beaucoup mieux encore une fois je vous dis je me base de mon souvenir c'est beaucoup mieux que le tome 1 je ne suis pas déçue de ce tome 2 ma seule déception je vous dis c'est que du coup comme je voyais que je l'appréciais beaucoup j'aurais dû le fermer et relire le 1 avant de le poursuivre mais comme je vous ai dit le 1 je l'avais bien aimé mais bon je l'avais assez aimé pour voir la suite mais je ne me voyais pas me le remanger en fait voilà je ne me voyais pas le relire c'est pas comme un palais de cendres et de ruines où là voilà quand j'étais au tome 3 je ne me souvenais plus du coup j'ai tout relu avec délice pour reprendre la suite là je ne me voyais pas le faire et c'est un petit peu dommage pour moi finalement je pense que j'aurais dû me recoller au tome 1 pour vraiment apprécier ce tome 2 parce que clairement je l'ai vachement apprécié je l'ai vraiment apprécié pour moi il n'y aura pas de suite la fin c'est la fin c'est la fin mais j'ai bien aimé notamment avec un personnage qu'il y avait dans le tome 1 qui n'était pas vu sous un hyper bonjour à part vers la fin et qui là a pris beaucoup plus d'importance et j'ai vraiment adoré ce personnage là ce personnage secondaire dans cette histoire et puis même en fait même la découverte de ce qu'est en fait l'alchimiste et l'enchantresse enfin l'envoûteuse pardon l'envoûteuse la relation qu'ils ont en fait d'où ils viennent parce que pour rappel oui parce que plus tard je vous dis ça mais je vous dis même pas de quoi ça parle en fait je vais vous résumer un petit peu Everless sinon là je spoil Everless on est dans un monde sans pera où en fait là-bas le temps est payé enfin plutôt on paye en 100 et en fait le 100 qu'on donne c'est du temps donc on paye les choses avec le temps donc les riches sont immortels quasiment et les pauvres meurent jeunes quoi voilà et c'est tout tout qui est comme ça c'est tu veux t'acheter du pain tu donnes du sang tu donnes de ton temps voilà je me rappelle que j'avais comparé ça à l'époque avec le film Time Out avec Justin Timberlake bah c'est exactement la même chose c'est là on paye en fer de 100 la monnaie c'est du 100 et en fait celui qui est à l'origine de tout ça c'est donc l'alchimiste qui a donc réussi à transformer bah créer ce processus en fait de créer le 100 en temps en monnaie c'est lui qui est à la base de tout ça et du coup j'ai pas spoilé parce que c'est la fin du 1 on apprend qui est réellement l'alchimiste et là du coup dans ce 2 on voit aussi son rapport avec l'envoûteuse quelle est l'origine de tout ça pourquoi on en est là aujourd'hui et quelle doit être la finalité voilà je pense que là j'ai bien résumé sans rien spoiler du tout donc franchement si comme moi vous avez oublié complètement Everless je sais pas si c'est pas grave en fait je veux pas vous dire n'importe quoi si vous vous sentez de le relire relisez-le pour bien vous mettre après dans ce tome 2 parce que franchement je vous dis j'ai bien aimé j'ai bien bien vraiment bien aimé donc je vous le recommande et je vous le dis j'ai des préférés au tome 1 donc mais je pense je pense quand même que ouais ok j'ai beaucoup de livres à lire je sais mais je pense qu'un jour je me referai les deux d'un coup je pense vraiment parce que des moments j'étais frustrée en fait je me disais mais je me souviens plus trop qu'est-ce qui s'était passé exactement c'était vraiment par vague ça me revenait mais je vous dis je l'aurais beaucoup plus savouré si j'avais eu vraiment bien le 1 frais dans ma tête quoi voilà mais écoutez c'était un petit update petit update qui a quand même duré son temps faut le dire j'espère qu'il vous aura plu donc si c'est le cas vous connaissez la chanson n'hésitez pas à liker à vous abonner également à commenter hyper important bien sûr les commentaires d'avoir votre avis sur ces livres est-ce que vous les connaissez vous en avez pensé quoi blablabla n'hésitez pas à me dire tout ça ça m'intéresse toujours beaucoup et puis sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501